Générique Nous voici de retour dans les studios de TV à Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse avec notre confrère et consultant Thierry Funderé, Maître Alain Miroit, administrateur judiciaire et avocat. Et Docteur Androis répond à nos questions aujourd'hui. Donc on va tout de suite commencer la suite de cette émission par le tir C. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique, c'est que vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Que choisissez-vous comme numéro ? Chiffre entre 1 et 10. Allez, 5. Le 5, le 5, je ne me souviens plus, c'était le symbole de quoi ? Thierry, vous savez peut-être ? Du coup, c'est vous le symbole. Oui, je me souviens, le 5, c'est le symbole du changement et de la liberté. Voilà. Et quels sont les critères pris en compte par le tribunal pour la reprise d'une entreprise ? Le premier critère à mettre en évidence, c'est celui de l'indépendance. Ils estiment que lorsqu'une offre est faite pour reprendre une entreprise, celui qui offre de reprendre doit être indépendant. Alors le choix d'indépendance, il ne faut pas être collatéral, il ne faut pas être… C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise peut aller en redressement judiciaire, et est-ce qu'elle peut se positionner comme… Pour la reprise, dans le cadre de l'institution, non, parce qu'il n'est pas indépendant. Le critère d'indépendance, c'est ne rien avoir, ne pas avoir de rapport avec le chef d'entreprise précédent, ne pas être son fils, sa fille, etc. Donc le critère d'indépendance, c'est ça. Ça, c'est le premier critère. C'est le premier critère. Le second critère, mais ce n'est pas un critère posé par la loi, c'est un critère économique. Il faut avoir les moyens d'assurer le redressement d'entreprise. Puis le troisième critère, ça c'est l'aspect économique, le troisième critère, c'est le problème de la qualité de l'offre sur le plan social. Il faut que l'offre ait un contenu social satisfaisant. Donc si je faisais une hiérarchie des critères, je dirais que le premier critère, c'est celui de l'indépendance, parce que c'est celui qu'apprécie les juges. Le second, ça a trait, à mon avis, davantage au contenu social qu'au prix. Le troisième critère, c'est celui, bien entendu, du prix que vous offrez pour reprendre l'affaire. Il faut que je signale quand même, pour que je sois précis, que le critère d'indépendance, qui est un critère assez fondamental, peut être écarté à la demande du procureur de la République. Il y a certaines conditions. Dans certaines circonstances, il n'y a pas de repreneur et on ne peut pas permettre à l'entreprise de disparaître. Voilà. C'est exceptionnel et les exigences généralement manifestées par le procureur de la République sont très fortes. Il paraît qu'il a le sentiment que, quand il va faire l'application de ce critère, vous ayez la volonté de ce que j'appelle effacer du passif. Parce que vous savez que dans le cadre de la session, le passif disparaît. Alors expliquez peut-être, à noter les spectateurs, la différence entre la reprise et un plan de continuation. Alors le plan de continuation, c'est un réaménagement des dettes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on permet à l'entreprise de continuer avec le même chef d'entreprise. C'est un peu l'amplification de l'explication que je donnais tout à l'heure. Il y a des difficultés, on les règle et on continue. Et l'entreprise continue comme elle était avant, avec ses dettes, avec ses coûts. Donc on réaménage le remboursement des dettes pour tenir compte de la rentabilité de l'entreprise. Dans le cadre d'un plan de session, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on passe à autre chose, on tourne la page. L'entreprise est cédée à quelqu'un d'autre. Et bien entendu, dans ce système, la dette s'en va. La dette disparaît. Donc vous récupérez une entreprise sans dette. Sans dette, on redémarre avec le patrimoine de l'entreprise. Voilà. Le patrimoine de l'entreprise. Quand vous payez chez nous, malheureusement, des prix qui généralement ne sont pas à la hauteur de la valeur des actifs que vous achetez, le prix offert est généralement beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible. Donc c'est au tribunal qu'on peut faire les meilleures affaires. Je ne dirai pas ça, je ne l'ai pas. C'est un avocat qui m'a dit ça, un parisien, oui. On a posé la même question la semaine dernière à notre avocat qui nous a répondu. Non, mais je peux vous assurer, c'est que le tribunal est vigilant. Pourquoi ça ne se reproduit pas ? D'accord. Alors, un choix, deuxième numéro, toujours sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Alors, vous avez sélectionné le 5. Vous ne pouvez évidemment pas sélectionner le même numéro. Que choisissez-vous comme numéro ? 7. Le 7 qui est le symbole de la connaissance et de l'analyse. On va lire la question. Qu'est-ce qui se cache derrière ce numéro ? Les zones franches sont-elles bénéfiques pour le développement économique de nos entreprises ? Alors, je crois que les zones franches peuvent être une zone qui permet de contrôler le fonctionnement des entreprises. Parce qu'effectivement, jusqu'à aujourd'hui, les zones franches ont été quelquefois des zones qui permettaient à des entreprises d'optimiser leurs résultats. Vous avez des économies de charges, mais d'optimiser les résultats. Or, moi, je prétends que la zone franche est un excellent outil politique, mais il faut permettre d'ouvrir les zones franches à des entreprises qui sont vertueuses, que sur le plan de la gestion, on peut contrôler, sur le plan de la gestion, les ressources humaines sont transparentes. En clair, ce que je veux dire par là, la zone franche n'est pas simplement, à mes yeux, une zone dans laquelle on va pour réduire ses charges, payer moins d'impôts, etc. Mais ça doit être inséré dans une procédure politique d'accompagnement plus générale. Donc je suis pour les zones franches, mais pas pour la zone franche qui est ouverte comme ça, dans laquelle chacun va s'installer, pour économiser les charges. Bien, merci. Alors, dernier numéro, toujours à choisir sur le pavé numérique, dans notre rubrique du tiercé. 5, 7, quel est le dernier numéro que vous allez choisir ? 3. Le 3, Thierry Funderet, si vous voulez bien lire la question. La fiscalité, la fiscalité des entreprises, est-elle adaptée à la réalité de notre économie ? Alors, Jumane à répondre à cette question, parce qu'en fait, la fiscalité, c'est plutôt les charges sociales qui posent un problème, c'est pas la fiscalité, puisque la fiscalité, c'est assis sur les résultats, assis sur un certain nombre de paramètres comme ça, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'impôts. La TVA, c'est un impôt qui est neutre, donc la fiscalité en elle-même, à ce niveau-là, ne pose pas de problème, sauf pour ce que j'appelle la trésorerie. Si vous avez payé des impôts, alors que vous n'avez pas la trésorerie pour le faire, parce que là, vous avez un problème. Mais la trésorerie en elle-même n'est pas, à mes yeux, n'est pas un problème handicapant, sauf qu'elle peut être à l'origine de phénomènes de distorsion de concurrence, parce que vous avez des entreprises qui payent les impôts, et d'autres qui ne payent pas les impôts. Et ceux qui ne payent pas les impôts sont capables de participer à des opérations sur le marché à des tarifs moins élevés. Non, c'est plutôt les charges sociales qui seraient, dans certains cas, un problème. C'est souvent ce qui est dit, d'ailleurs. – Et vous pensez que si on baissait les charges sociales en Guadeloupe, les entreprises s'en sortiraient mieux ? – Malheureusement, non. Pourquoi, je vais vous le dire ? Parce que regardez, toutes les aides qui ont été mises en place, toutes les aides… – Il y a beaucoup d'exonérations. – Voilà, portent sur des exonérations de charges sociales. Et ça ne modifie pas la démarche. – C'est peut-être compliqué à obtenir aussi. – Non, il y a des lois qui organisaient, par exemple, quand vous avez moins dix salariés, vous êtes exonérés. Non, il y a beaucoup de lois qui baissent les charges sociales, beaucoup, beaucoup qui baissent les charges sociales. Beaucoup d'entreprises de chez nous ne payent pas les charges sociales aux tarifs auxquels elles doivent du payer les charges sociales. Donc, je crains que… Et c'est là encore le phénomène auquel je crois, c'est qu'une mesure comme ça prise isolément à peu d'effet. Il va falloir qu'elle soit coordonnée avec d'autres, notamment la zone franche, certaines choses comme ça, pour avoir, à mon avis, des effets visibles. – Bien, merci. Nous passons à la rubrique de l'ordonnance. Alors, vous êtes avocat, vous savez ce qu'est une ordonnance puisqu'on pratique des ordonnances, vous en faites tous les jours. On va vous demander une ordonnance en la matière. Première ordonnance, quelles sont vos recommandations à un chef d'entreprise qui est en difficulté avec son entreprise, une entreprise, par exemple, qui n'arrive plus à faire face pour assurer ses salaires ? – Le premier conseil que je lui donne, dès qu'il ressent l'existence de contraintes, c'est de se rapprocher d'un professionnel. Alors, quand je dis professionnel, ça peut être un administratégie judiciaire, ça peut être un expert comptable, ça peut être un avocat qui soit capable de l'orienter vers les voies et procédures qui seraient de nature à soulager les contraintes qu'il rencontre. Il ne faut pas qu'il attende trop longtemps. Vous savez, c'est comme un malade qui laisse s'aggraver sa maladie et quand il va voir le médecin, il va le remettre d'être inefficace. Et donc, c'est le premier conseil que je lui donnerai, c'est ça, d'aller de manière très directe devant un professionnel, un de ceux que je viens d'indiquer, qui va lui prescrire les médicaments qui sont conformes à l'intérêt de son entreprise. – Bien. Une demande de prescription, Thierry ? – Alors, votre prescription pour un vrai choc de simplification administrative au bénéfice des chefs d'entreprise. Gérer une société, aujourd'hui, c'est encore beaucoup, beaucoup de paperasse. – Oui. Écoutez, dans ce livre-là, je propose, moi, qu'on crée un organisme unique vers lequel les chefs d'entreprise pourraient se tourner et qui coordonneraient l'ensemble des moyens à la disposition des chefs d'entreprise, soit pour les financer, soit pour les aider, soit pour les conseiller, parce qu'il y a encore trop d'ignorance, il y a trop de règles qui se chevauchent et finalement, ce n'est plus trop à qui s'agresser. Même nous, les spécialistes, quelquefois, il nous arrive de nous perdre. – Bien, merci pour votre présence dans cette émission Face à la presse. Je rappelle que vous avez sorti et écrit ce livre. Il est sorti quand exactement ? – Au mois de décembre. – Au mois de décembre. La typologie des entreprises de Mienne, on peut le trouver où exactement, ce livre ? – Alors, dans toute la librairie en Guadeloupe, la bonne librairie, la librairie en sièse, notamment, qui m'a dit qu'elle en avait. Et puis les autres, je pense qu'ils vont s'approvisionner très vite. Je sais qu'il y a des commandes qui ont été faites, mais je sais qu'il y a un phénomène de grève de poste. Je ne sais pas si ici, il est aussi sensible, mais moi-même, l'armatant devait m'envoyer une bonne centaine et je ne les ai pas reçus encore. – C'est un ouvrage pour initier ? – Je pense que pas forcément. – Je pense que tous les deux grés peuvent trouver l'information qu'il leur faut pour découvrir un peu ce qui forme les spécificités des entreprises de Mienne. – Merci Thierry. – Merci à vous. – Venu dans cette émission face à la presse. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local d'EFM suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage ST' 501